La ville est faite par et pour les hommes, c'est beaucoup plus compliqué pour les femmes. La ville se distribue en différentes zones, de façon classique. Les zones où l'on travaille, les zones où l'on réside le soir. Et puis entre les deux, il y a les zones centrales où on fait des courses, où on a des loisirs. Mais tout ça n'est pas toujours très bien relié, il y a beaucoup de fractures. Donc on voit que les femmes ont beaucoup plus de difficultés à s'adapter à la vie urbaine. Et que finalement, la ville ne s'adapte pas tout à fait à ces rythmes qu'ont les femmes. Parce qu'elles ont énormément de charges mentales et réelles tout au long de la journée. Rester dans l'espace public, c'est être soumise à recevoir un certain nombre d'injonctions. Quant à notre tenue, la jupe n'est jamais assez longue, assez courte. Le t-shirt trop décolleté ou pas assez, c'est vraiment dans les deux sens. Et l'attitude aussi. Si on est une femme et que l'on reste sur un banc, de façon un petit peu oisive, eh bien on va avoir des remarques de la part des hommes, c'est-à-dire un contrôle social de la part des hommes. Et c'est ça, en fin de compte, la légitimité que ne ressentent pas les femmes dans l'espace public. Si on installe des mobiliers dits inclusifs dans un environnement agréable, eh bien ça change la donne. Et du coup, les femmes se sentent beaucoup plus légitimes pour rester dans l'espace public. On a vu sur une plateforme de la place du Panthéon, qu'on est en train de refaire actuellement avec le collectif Des Monumentales, des femmes s'allonger cet été et se faire bronzer. Sur une place publique parisienne, minérale, donc on n'est pas dans le cadre d'un parc, où on a tendance un petit peu à se laisser beaucoup plus saler, là c'est vraiment dans un endroit où, de façon traditionnelle, on doit, en tant que femme, se tenir. En 2015, en France, une loi intègre l'égalité et oblige les communes de plus de 20 000 habitants à faire un audit, c'est-à-dire d'observer déjà en interne qu'est-ce qui est mis en place pour cette égalité, sur le plan du travail, mais sur le plan aussi des politiques publiques. Donc tout ça peut aller jusqu'à l'observation d'un budget communal et de dire, pour chaque euro dépensé, où va cet argent ? Est-ce qu'il va plutôt à destination d'équipements favorisant les hommes ou ce sont vraiment un argent qui est dépensé pour tout le monde ? Et la ville du futur, c'est aussi un changement de société qui va arriver, qui va être l'acceptation de toutes les identités. On va se libérer, à mon sens, je l'espère fortement, de tous ces stéréotypes et toutes ces normes de genre qui nous obligent à être des personnages sociaux, genrés, femmes ou hommes et reconnaître tout le bienfait d'aller vers l'autre et d'accepter sa différence. Sous-titrage Société Radio-Canada